Générique Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Avec plus de 59% des voix, le candidat François Hollande s'impose dans le Finistère, bien au-dessus des moyennes nationales et régionales. Le nouveau président de la République choisira-t-il un Breton pour son prochain gouvernement ? Quel scénario pour les prochaines législatives ? On fait le point tout de suite avec Olivier Clech, le rédacteur en chef de TBO. Mais tout de suite l'actualité de ce lundi 7 mai 2012. 58,87% des Finistériens ont choisi François Hollande. L'EPS l'emporte dans 48 des 54 cantons du département. A Morlaix, le candidat socialiste a rassemblé plus de 68% des voix. Ambiance ce dimanche sur place avec Pauline Ferco. Explosion de joie à Morlaix ce dimanche à 20h. La ville comptabilise plus de 68% des votes en faveur de François Hollande. Une grande défaite pour Agnès Lebrun, maire UMP de la ville. Mais ça ne présage pas de ce qui va se passer pour la législative. D'abord parce que nous allons recommencer à essayer de persuader, de convaincre, d'expliquer quels sont nos projets, quelles sont nos idées, quelle est notre vision d'avenir pour chaque circonscription. En l'occurrence pour la mienne où je me présente contre la candidat de sortante. Et puis il faudra reprendre son bâton de pèlerin pour convaincre à nouveau, pour persuader et pour expliquer. Côté PS, la fête continue à Saint-Martin-des-Champs où Marie-Lise Lebranchu annonce fièrement les excellents résultats du parti socialiste dans les communes environnantes. Pour la députée du Finistère, un nouveau destin national pourrait se dessiner. En 1997, je ne savais pas du tout qu'on allait me proposer quelque chose. C'est différent, si on me propose quelque chose, on accepterait. Mais vous savez, après dix ans d'avoir été parlementaire de l'opposition, de devenir simplement parlementaire de la majorité, avec la possibilité de faire passer un peu plus de solidarité et de redresser par la France, c'est déjà suffisant. En soi, c'est formidable. J'ai déjà abandonné la vice-présidence du Conseil régional parce que le Finistère a déjà appliqué la loi sur le cumul. Donc moi, je n'aurais à abandonner en cas d'entrée au gouvernement qu'un poste de conseiller régional de base. Donc il n'y aurait pas de souci. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Je ferais là une bonne campagne législative d'abord. À Brest, où François Hollande a obtenu plus de 63% des voix, les supporters de la gauche ont aussi exprimé la joie de voir enfin arriver le changement qu'ils attendaient. Sartre, au Gachon ! Sartre, au Gachon ! Olivier, bonjour. Bonjour, Frédéric. Morlaix a voté massivement pour François Hollande. Était-ce prévisible dans une ville dont le maire est à droite ? Alors, prévisible, je ne sais pas. Morlaix est quand même une ville qui a un vieil ancrage à gauche. Et puis la présidentielle, la municipale, on se cite commun. C'est qu'à chaque fois, on l'a beaucoup dit pendant cette campagne, c'est la rencontre d'une personnalité, d'une individualité et de son électorat. Et je pense qu'Agnès Lebrun avait aussi en partie été élue en son temps par rejet du précédent maire de Morlaix, un peu comme François Hollande a été élu par rejet de Nicolas Sarkozy. Donc voilà, je crois que Morlaix surtout n'a pas fait exception à cette vague assez massive en faveur de François Hollande. Vous avez suivi de presse cette campagne. Et le vote massif des finistériens à gauche ce dimanche vous a-t-il surpris ? Alors là non plus surpris, non. Là le finistère, elle a déjà prouvé, c'est aussi une terre qui massivement vote à gauche. Je crois qu'on a la manifestation là du fait que la greffe n'a jamais vraiment pris entre Nicolas Sarkozy et la Bretagne en général et singulièrement le finistère. On ne va pas revenir sur les nombreux épisodes et les frictions qu'il y a pu y avoir entre le candidat et ce territoire. Donc voilà, aujourd'hui on voit que la sanction a été particulièrement sévère dans un pays qui peut-être n'appréciait pas spécialement le style du président. Un pays plutôt réservé, où on n'aime pas trop les prises de position un peu plus clinquantes, un peu plus clivantes que l'on a prêté à Sarkozy. Malgré le meeting que Nicolas Sarkozy a donné à Morlaix... Voilà, alors il a vu quelques mots malheureux pour Morlaix. Il a essayé de se racheter effectivement venant en meeting à la fin de sa campagne à Morlaix. Mais ça montre aussi qu'un meeting convainc souvent des gens déjà convaincus. et que ça ne suffit pas vraiment à faire basculer un scrutin. Ça mobilise les troupes, mais ce n'est pas ça qui change foncièrement la donne. François Hollande est venu aussi, lui, dans le finistère. On l'a vu dans les rues de Quimper. Alors, est-ce qu'il va choisir des Bretons ? Puisque pour récompenser, si on peut dire, la Bretagne de ce vote massif en sa faveur. Alors, il y a des noms qui circulent, si on raisonne un peu plus largement, bien sûr, que le département. C'est vrai qu'en Loire-Atlantique, le nom de Jean-Marc Ayrault circule depuis déjà longtemps pour un poste important, peut-être de Premier ministre. On parle beaucoup de Jean-Yves Le Drian, le président de la région, évidemment, à la défense. On sait qu'il va accompagner François Hollande à Chicago pour le sommet de l'OTAN. Donc, c'est quelqu'un qui, de longue date, est déjà très impliqué dans ce domaine. D'autres noms aussi, d'autres personnalités pourraient être légitimes pour cela. On a vu Marie-Lise Lebranchu dans le reportage, qui a déjà connu un ministre important, donc garde des Sceaux, qui pourrait prétendre aussi à un ministère important. Jean-Jacques Hurvoise, peut-être, avec quelques ambitions. Peut-être Claudie Le Breton dans les Côtes d'Armor. Donc, je pense que les prétendants vont être très nombreux d'une manière générale. Tout le monde ne pourra pas être servi. Il va sûrement y avoir des choix, des arbitrages un peu compliqués. Mais je pense qu'au minimum, Jean-Yves Le Drian est un vrai candidat à un ministère important. François Hollande a lancé un message vers la jeunesse ce dimanche. Quelles sont les attentes, justement, des jeunes pour ces prochaines années ? Pauline Ferco a rencontré deux militants, l'un UMP et l'autre du PS. Au niveau de la jeunesse, aujourd'hui, on est sans doute la première génération qui, en temps de paix, vit le plus mal que ses parents. Nous, c'est la réalité qu'on vivait jusqu'à présent. Et nous, on espère que ça, au moins, ça va changer. Qu'on puisse ne plus subir la précarité, pouvoir avoir un vrai accès à l'emploi et pas des solutions qui ont été proposées par les gouvernements de droite, comme le CPE, par exemple, avec Dominique de Villepin. Voilà, on veut avoir des solutions pour le logement, pour pouvoir étudier, pour pouvoir être autonome. Au final, on espère ça. Puis on espère surtout une société qui soit plus juste, plus décoincée, des carcans dans lesquels on a voulu nous enfermer pendant longtemps. Ce que j'attends, c'est qu'il règle les problèmes qui ont été évoqués pendant la campagne, la dette, le pouvoir d'achat, pour les jeunes, l'emploi, évidemment. Un jeune sur quatre qui est au chômage, pour être tout à fait franc, je pense qu'il est incapable aujourd'hui de s'adresser, de régler ces problèmes comme il le devrait. En tout cas, les quelques pistes qu'il a évoquées pendant la campagne ne laissaient pas du tout présager. En juin, il faudra qu'il y ait une forte majorité socialiste et de la gauche rassemblée à l'Assemblée nationale pour pouvoir appliquer ce projet, ces propositions. Sinon, tout ça n'en va servir à rien. Donc on va se battre pour ça. Mais on repart dès aujourd'hui au combat. On repart d'abord au combat pour les législatives, à la fois parce qu'on pense que la gauche ne doit pas concentrer tous les pouvoirs comme elle le ferait si elle gagnait la majorité à l'Assemblée nationale. On repart au combat aussi parce qu'on croit dans nos idées. Par contre, nous, on veut aujourd'hui apporter des réponses à tout le monde, quels que soient ses choix politiques. Mais on pense que les réponses qu'on propose sont les bonnes pour toute la jeunesse de France. Alors Olivier, comme le disait à l'instant ces jeunes militants, il y a le rendez-vous de juin, donc les législatives. Dans le Finistère, peu de cantons sont à droite à l'issue de ces présidentielles. Le Finistère a tout de même trois députés de la droite sur huit circonscriptions. Est-ce que ces députés sont sur un siège éjectable à l'arrivée de ces scrutins ? Non, je pense que ça serait un peu prématuré de leur dire cela. Là encore, ce sont deux scrutins de nature vraiment très différentes. Et je pense que la vague rose d'hier ne se reproduira pas forcément au législatif parce que l'équation personnelle des candidats compte. Ceci étant, c'est vrai que dans le Léon, par exemple, sur la circonscription de Landerneau-Landivisio tenue actuellement par Jacques Le Gouane, on se rend compte qu'il y a eu quand même le vote UMP a fortement rétréci, donc c'est un petit peu chaud pour lui. Brest Rural tenu par Marguerite Lamour, même chose. C'est vrai qu'il y a eu un vote Hollande assez majoritaire. Et puis enfin, Château-Lincaré, c'est Dominique Cap qui va prendre le relais pour l'UMP. Ceci étant, on sait que ça chauffe un peu aussi entre Christian Troidec et Ferrand à gauche. Donc ça me semble relativement ouvert malgré tout. Allez, on quitte la politique pour la culture. Samedi, Carré était en fête pour les charrues dans la rue au programme Chasse au trésor et déambulation dans les rues de la cité du Poher. Pauline Ferco était sur place. Alors tu rentres les coordonnées, 48 degrés, 17,027. Les géocatcheurs du Finistère s'étaient donné rendez-vous à Carré ce samedi. 80 personnes ont crapahuté toute la journée à la recherche de trésors cachés. Trouvé ! Une fois que la boîte est trouvée, la première chose à faire, c'est de signer ce qu'on appelle le logbook qui va être le témoin réel de notre passage. Un petit monstre. Ouais, ça rentre. Allez hop, voilà. Comme ça, le prochain qui vient, il sera content de trouver le petit trésor en plus de l'histoire qui est liée à cette cache. Pendant ce temps, du côté de la mairie, d'étranges personnages prennent vie. Ce sont les acteurs de la compagnie Close Act qui préparent leur déambulation nocturne. A leur côté, des carésiens volontaires prendront part au spectacle. On se mettra un peu en arrière de la compagnie, devant la compagnie, avec nos étendards en fait, qui sont derrière moi. Et donc on va faire des mouvements de rappeau pour donner un peu de profondeur au spectacle, un peu comme, un peu à la manière d'une sorte d'armée d'anges volants, un peu si je peux m'exprimer ainsi. A 21h21 pétante, la féerie commence dans les rues, devant plusieurs centaines de spectateurs, happés par l'envoûtante parade. Des géants filiformes semblent flotter dans la nuit. Leur danse progresse dans la ville, au milieu d'éclairs rougeoyants, telle une poésie vivante. La magie semble avoir opéré encore une fois, mission accomplie pour l'association des vieilles charrues. Olivier, merci d'être venu sur ce plateau pour commenter ces résultats. On vous retrouvera très prochainement pour les législatives, lors de deux soirées spéciales, les 10 et 17 juin, sur TBO. Et puis pour notre part, on se retrouve demain, à partir de 18h15, pour un nouveau point sur l'actualité de ce département. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada